Alors Pierre-Edouard, tu nous emmènes au bout de la nuit pour nous parler digital. Après la sélection littéraire, voici l'événement. C'est vrai, on est sur une belle transition. Qu'est-ce que c'est la DigiNight ? Alors la DigiNight, c'est l'aboutissement de 10 jours de travail de, à Paris en l'occurrence, 320 étudiants autour du thème de l'espace et où on propose des expériences à nos étudiants. Tu sais comment fonctionne l'enseignement en général. On prend un groupe d'étudiants, on donne un thème et c'est une classe, on va dire, qui va bosser sur un sujet. Là, on propose à 320 étudiants de première à cinquième année de concourir finalement à un projet. Ça va être des escape games, ça va être du mapping, ça va être du creative coding, ça va être de la réalité augmentée, ça va être du reportage photo, des podcasts. Et donc on emmène nos étudiants pendant 10 jours sur ces expériences. C'est une dynamique qui est assez folle puisque justement ça change d'un projet pédagogique classique. Et la délivrance, on va dire, de tout ça, c'est ce qu'on appelle la DigiNight qui est la présentation finalement d'une sorte de festival de la création digitale qui se fait dans nos établissements. Festival visuel aussi parce que c'est très visuel. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les images avec un teaser. Bienvenue à bord du mythique Digital Event. Préparez-vous à embarquer pour un voyage interstellaire aux confins de notre univers visible. Depuis la nuit des temps, l'homme se fascine pour l'espace. Entre expressions artistiques et projets hors du commun, repousser les limites de l'imaginaire et toucher du toile inatteignable semble aujourd'hui possible. Cette année, après deux semaines de mission, notre croc d'étudiants vous présentera le résultat de différents ateliers stratosphériques en lien avec l'espace. Vidéomapping, réalité virtuelle ou encore creative coding vous seront dévoilés lors de la DigiNight le jeudi 8 février 2024 à 18h, heure terrestre. Attachez votre ceinture et embarquez avec nous à bord du Digital Event 2024. Le SD vous souhaite un agréable voyage. La DigiNight, c'est donc demain de 18h à 21h sur le campus ESP ou ESD ? Campus ESD, donc à Paris c'est 18 bis avenue de la Mode Piquet dans le 7ème. Donc j'encourage toutes les personnes qui nous regardent à taper ESD Digital Event. Il y a toutes les infos et la moyen de s'inscrire. Et on a la chance aussi d'être présents à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Lyon. Et du coup cette année on a fait quelque chose de national. Et du coup là on a presque 800 étudiants qui bossent sur ce thème de l'espace. Donc ça vous donne une idée du nombre de productions, de créas qu'on va pouvoir présenter. Et c'est très poétique, c'est immersif. C'est aussi une aventure humaine puisqu'évidemment pendant 10 jours tout le monde est dans la même barque on va dire. Il faut délivrer quelque chose et c'est vraiment un festival de créativité numérique qui est assez dingue. Donc c'est drôle parce qu'en plus de ça, en intro de la chronique où on parlait de la Saint-Valentin, il s'avère qu'on a proposé l'année dernière aux étudiants de choisir soit le thème de l'espace, il y avait Digital Love aussi qui était proposé, et c'est le thème de l'espace qui a été remporté. Mais peut-être que l'année prochaine on va avancer là-dessus. Il y a probablement aussi pas mal de thèmes à aborder. Mais j'encourage tout le monde à vraiment regarder ce que nos étudiants font puisque c'est très éclairant. Sur le travail de demain, je trouve que c'est éclairant sur le travail de demain, savoir qu'est-ce qui se fait en termes de technologie, en termes de digital. Si vous avez des enfants d'ailleurs qui sont intéressés par ça, donc par ces études-là à long, moyen ou court terme. Mais c'est vrai que c'est bien de jeter un oeil sur ces campus. Et je pense qu'un événement comme celui-là, ça permet aussi de se rendre compte. De démocratiser beaucoup les joueurs. C'est ouvert à tous, vraiment ? C'est ouvert à tous. Sur inscription ? Sur inscription. Donc voilà, en tapant ESD Digital Event, on arrive sur une page qui permet de s'inscrire. Les étudiants vont accueillir entre 18h et 21h les visiteurs pour leur faire un tour de la maison. Il y a des ateliers qui vont se faire toutes les demi-heures, d'autres toutes les 45 minutes, d'autres qui sont libres, des jeux, du mapping. On a la chance dans nos locaux à Paris d'avoir un très bel atrium. Et du coup, il y a un mapping assez dingue. Et les présentations se font sous quelle forme ? C'est dans un amphithéâtre ? Alors non, justement, on est vraiment sous la forme de dispositifs. C'est-à-dire qu'on a transformé complètement l'école. Et des salles de classe sont transformées en mode escape game. Donc tu vas te retrouver dans un univers qui ne ressemble absolument pas à une école. Ou alors dans l'atrium, on va faire le noir. Il va y avoir tout un chausson et lumière. Il y a des endroits de gaming un peu plus classiques avec des consoles, d'ordinateurs, avec des étudiants qui ont développé des projets. Podcasts, il y a tout un univers immersif où tu vas pouvoir écouter. Ils sont déjà sur les plateformes habituelles. Donc il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. On y va en famille, pourquoi pas entre amis, entre étudiants. Et ce que tu disais en termes de compréhension des métiers du numérique, c'est extrêmement important parce que ça reste assez nébuleux pour beaucoup de gens. Merci Pierre-Edouard. Merci Camille. Restez avec nous.